boum bienvenue à tous et welcome pour le tips numéro 6 pour préparer les opens là ça arrive dans une semaine ça arrive à grands pas on va parler des handstand push up et qui de mieux placé pour parler des handstand push up que Adeline à la boxe c'est celle qui va le plus vite là dessus donc aujourd'hui elle vient nous faire des petits tips Yannick il est derrière dit non c'est faux c'est si Yannick c'est vrai elle va venir nous expliquer la coordination d'une manière que vous n'avez pas encore eu l'habitude de voir donc restez attentif ça va peut-être vous le verser un petit peu dans la pratique mais tout le monde peut le pratiquer à une certaine échelle Adeline ça va être la team dans un premier temps on va voir la coordination de vos hanches sur le handstand push up ça va ressembler à ça ça va simplement s'habituer à venir emmener la hanche contre le mur en restant gagné donc là vous allez surtout mémoriser le ressenti une fois que les hanches vont toucher votre mur le deuxième objectif serait de rajouter votre tête et le regard on va travailler du coup sur le positionnement et le travail en coordination ça va ressembler à ça la de manière simultanée elle vient emmener les fesses au mur et elle rentre le menton et elle place sa tête quand elle revient loin du mur on le remonte une dernière fois regardez bien quand elle remonte on prépare le retour elle revient et s'éloigne les fesses du mur sa tête s'engage vers l'avant elle regarde ses points de pied donc essayez maintenant de mémoriser ce ressenti jusque sur les prochaines étapes à chaque fois que les hanches auront un impact sur le mur vous mettrez la tête légèrement vers l'intérieur et quand vous reculerez les hanches du mur on viendra regarder ses pointes de pied on va travailler maintenant on va rajouter sur le troisième objectif la position des jambes ça va ressembler à ça maintenant on va rajouter un travail simultané de flexion des hanches et des genoux avec le travail de positionnement des fesses au mur et de la tête regardez bien et on est presque en position de kick sur le retour regardez bien on peut apprendre à kicker même si on n'a pas la force pour descendre tout en bas parce que les gens les bras restent plus ou moins tendu on remonte une dernière fois regardez pas besoin de descendre et les bras sont tendus mais on peut travailler son kipping et retrouver cette position forte en retour avec les yeux toujours vers les chaussures sur le prochain objectif on va rajouter maintenant une légère flexion des bois donc une fois que les hanches vont venir créer un impact sur le mur de façon simultanée j'ai ma flexion des jambes qui se crée la tête qui rentre légèrement à l'intérieur et également une légère flexion des bras ça va fonder à ça dans ce mouvement on va apprendre à fléchir les bras et garder la pression sur les mains sur le retour toujours le même mouvement le moment où les fesses touchent le mur j'ai déjà une flexion de bras mais toujours de la force dans les bras pour tenir le moment maintenant sur le prochain objectif vous allez faire une descente en excentrique c'est à dire venir contrôler au maximum la force dans vos bras jusqu'à trouver l'impact léger sur votre amat ça va ressembler à ça vous allez être capable de descendre et de contrôler cette descente en excentrique en ralentissant ça va déterminer si vous êtes capable de le faire à plus haute vitesse si c'est difficile qu'est ce qu'on fait on vient réhausser du coup la hauteur sous votre amat sous votre oreiller n'hésitez pas en tout cas à réhausser de façon à garder constamment l'impact de vos bras et la force pendant tout le mouvement dans la descente si c'est la tête qui prend l'impact c'est pas les mains qui prennent la pression il ya un problème et vous allez forcément vous faire une arnie cervicale il y en a qui savent de quoi il parle maintenant sur le dernier objectif on va venir travailler le full mouvement donc la globalité du mouvement faire la descente plus la remontée ça va ressembler à ça vous pouvez entendre le bruit qu'on fait les fesses contre le mur mais en même temps vous pouvez analyser que la tête vient toucher le sol à ce moment là en contrôlant ça fait vraiment comme s'il y avait un dernier ralenti au dernier moment hop en une seconde je suis en bas en une seconde je suis bien évidemment si la remontée est trop difficile à l'heure d'aujourd'hui n'hésitez pas à rester sur la descente en excentrique d'avoir ensuite de développer votre force au fur et à mesure du temps et avec le temps vous inquiétez pas vous allez réussir à refaire la remontée alors ça c'était pour un s n push up et pour valider les dires on va lui demander d'en faire 5 d'affilée vous montrer à quelle vitesse on peut aller quand on maîtrise les nc push up donc c'est à froid mais ça ressemble à ça voilà merci j'y ai dit je sais pas j'ai vu personne encore aller plus vite que ça dans la boxe même si yannick fronce des sourcils voilà on espère que ces drills vont vous aider juste après on va vous montrer les petites risques neuro pour les flexions de hanches et sur la position de verrouillage du du enstein mais justement merci à toi adeline merci à toi jm on attend vos vidéos maintenant ciao ciao ciao